Hé, Stéphanie, j'ai entendu dire qu'on avait reçu plein de nouveaux jeux à la boutique. Hé oui, on a vraiment beaucoup de jeux en boutique, mais aujourd'hui, je vais vous en parler de deux. De la belle compagnie Ludique Québec, des jeux 100% québécois, éducatifs et amusants. Ah! Je vais commencer avec le jeu Giraffe tourdu. C'est un jeu pour les trois ans et plus. C'est parfait pour ma petite soeur! Exactement! Donc, c'est un bon jeu de devinette qui se joue en seulement cinq minutes. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. J'ai ici mon autocorrecteur et j'ai mon livre de jeux dans lequel je vais choisir un problème à résoudre. Donc, si je réponds au problème numéro un, ça va avec les vignettes bleues. Donc, question numéro un, je trouve la réponse. Je la mets donc sur le numéro un. Ensuite, question numéro deux, je la dépose sur le numéro deux. Et finalement, numéro trois, je trouve la bonne vignette. Donc, c'est vraiment une devinette que je dois trouver la bonne réponse. Donc, quand je crois avoir la bonne réponse, je ferme mon autocorrecteur, je le tourne. Vous avez vu, j'ai le coup tordu. Je vais essayer d'avoir le coup maintenant dénoué. Et voilà! J'ai le coup dénoué. Donc, ça veut dire que j'ai bien réussi, M. Griffon. Bravo, Stéphanie! Merci, M. Griffon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux jouer seule si je sais lire, puisque les solutions sont à l'endos. Sinon, je peux jouer avec un ami qui sait lire. Moi, je sais lire. C'est une bonne idée. Donc, tu vas pouvoir jouer avec ta petite soeur. Donc, je vais aussi te parler d'un deuxième jeu aujourd'hui. Ah oui? De la compagnie Ludique Québec, toujours dans la gamme Mont-à-Mont. Donc, cette fois-ci, c'est pour les 6 ans et plus. Donc, 6 ans et plus, mais qui se joue toujours en 5 minutes. Donc, un beau jeu, cette fois-ci de rapidité, qui va travailler les connaissances orthographiques. Moi, je suis très rapide! Excellent! Donc, tu vas être bon à ça. Devant nous, on a des belles lettres sur des feuilles colorées. On a aussi des petites noix avec les résultats de points dessus. Et on a deux paquets de cartes de jeu recto verso pour les écureuils apprentis et les écureuils aguerris. Ah! Moi, je vais prendre les écureuils aguerris! Bonne idée! Donc, on choisit tout d'abord les écureuils aguerris. Maintenant, on a trois niveaux de jeu. On doit choisir, donc si on travaille lettres et lettres. Donc, si je travaille avec lettres et lettres, je dois trouver les deux lettres identiques. Donc, dans ce cas-ci, le L et le L. Je peux travailler au deuxième niveau de difficulté. Cette fois-ci, ça va être lettres et images. Donc, j'ai un lion et un L. Donc, j'ai toujours la lettre L. Sinon, le troisième niveau de difficulté, deux images. Donc, je dois trouver deux images qui commencent par la même lettre. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un lion et une licorne. Une fois que j'ai trouvé la bonne lettre, je dois lever la lettre qui se trouve sur une feuille pour y découvrir la petite noix qui va me donner mon pointage que je vais garder jusqu'à la fin. Je vais y déposer une nouvelle noix, face cachée, sous la feuille. Je joue comme ça pendant cinq minutes. Et à la fin, on va pouvoir calculer, calcul mental, combien j'ai de points et trouver le gagnant. Hé, mais c'est moi qui vais gagner, c'est sûr! Ah, tu penses ça, toi! Oui! J'ai hâte de voir! Dans les deux cas, on a des beaux jeux ici. Donc, l'Éduc Québec de la gamme Mont-à-Mots, qui sont éducatifs et amusants à la fin. On va travailler et le sens de l'observation et le sens de l'écoute. Donc, des heures de plaisir! Oui, puis on peut les trouver en boutique, mais aussi en ligne au boutiquegriffon.ca! Hum! Sous-titrage Société Radio-Canada